On ne peut pas se lasser de ce paysage, regarde-moi ça, c'est tout simplement magnifique et on comprend que des milliers de personnes viennent en vacances ici. Moi, je n'habiterai pas ici, je viendrai. Direction le climat doux des Alpes de Haute-Provence et son joyau, le Parc National du Verdon. Au cœur de ce site incroyable, voici Éguine, situé au-dessus du lac de Sainte-Croix, ce petit village d'une centaine d'habitants est connu pour abriter ces fameux tourneurs sur bois. Ici, le bois est sculpté, poncé en un mot, chouchouté. C'est ça que j'aime, c'est révéler en fait ce qui est caché dans le bois. La nature le crée et nous, on le révèle seulement. Et l'histoire des tourneurs sur bois d'Éguine est aussi intimement liée à celle d'un jeu très connu dans le midi, l'appétant. Car le cœur de ces boules cloutées est en bois. Éguine était la capitale de la boule cloutée. Je jouais avec ces boules-là, j'avais 5, 6 dents. Surtout que mon père était tourneur, moi, il faisait la sphère de la boule. Elle se cassait en deux, c'est de la racine de buis intérieure. Pour comprendre pourquoi les tourneurs sur bois ont trouvé refuge ici dès le XVIe siècle, il faut prendre un peu de hauteur et monter jusqu'au col de Lilloire à 964 mètres d'altitude. Ici, on est entre les Alpes et la Provence. Donc on a un climat méditerranéen assez doux, mais également montagnard. C'est-à-dire que tout pousse ici, en fait, finalement. Avec sa végétation luxuriante et ses 175 kilomètres de long aux falaises vertigineuses, le parc national du Verdon est le plus grand canyon d'Europe. Très exposé au vent, ses gorges ont tout de même vu se développer un arbre très robuste au milieu des falaises, le buis. Le buis, c'est un bois qui est connu depuis l'Antiquité. Pour être un bois très dense, très robuste, en fait, le buis a une densité proche de celle de l'aluminium. Ce sont les bergers qui, les premiers, ont compris l'intérêt de récolter du buis pour en fabriquer des objets. En fait, ils échangeaient ces petits objets qu'ils avaient fabriqués contre les denrées dont ils avaient besoin. Les gens les ont trouvés solides. Et là, les bergers sont devenus, à mi-temps, tourneurs sur bois. Et pour trouver les plus beaux spécimens de buis, il fallait souvent emprunter des sentiers escarpés et descendre ces falaises abruptes. Ils partaient à plusieurs, ils descendaient au fond des gorges pour aller chercher les troncs de buis. Mais au fond des gorges, le buis, pour trouver de la lumière, il est obligé de pousser très très haut. Ça faisait des arbres de presque 6 mètres de haut. La résistance de ce matériau a fait que les tourneurs ont créé les premières boules de pétanque en bois. Mais très vite, ils se sont rendus compte qu'à force de les jeter, elles se fendaient. On a commencé à mettre quelques clous sur la boule pour que ce soit en fait le métal qui absorbe le choc quand la boule est jetée. Et grâce à ça, on s'est rendu compte que les boules duraient beaucoup plus longtemps. Dès 1850 et la révolution industrielle, les clous sont produits en plus grande quantité. Ils deviennent ainsi bon marché. Les boules de buis sont intégralement recouvertes. Et ce sont les femmes d'Eguine qui se chargent de cette fastidieuse mission. Pour un gabarit moyen, on est entre 1000 et 1500 clous par boule. Les meilleures ferreuses pouvaient faire jusqu'à 4 paires de boules par jour. Eguine est alors à son apogée. 6 usines tournent à plein régime. La France entière joue à la boule cloutée. Parce que dans les années 20, la première boule en métal apparaît. C'est la fin de la boule cloutée qui marque vraiment l'extinction et la fin, la fermeture des usines ici à Eguine. Heureusement, aujourd'hui, les tourneurs sur bois ne se limitent plus à la boule cloutée. Ils regorgent d'idées, luminaires, saladiers, vases, bols, toupies. Le bois est à la fête. Louis est un des 4 tourneurs d'Eguine. Et quand il doit trouver sa matière première, il ne s'embarrasse pas à descendre dans les gorges. Il fait appel à un ami. Moi, j'ai un pote élagueur, donc souvent, il m'appelle, il me dit, tiens, j'ai tel ou tel bois. Tu prends, tu ne prends pas. En général, je prends tout. L'automne, c'est la bonne saison pour couper du bois parce que la sève s'est arrêtée de monter. Et du coup, les arbres sont moins gorgés d'eau et ils sont plus faciles à transporter. À 42 ans, Louis n'a pas toujours été tourneur. Il était auparavant conducteur de train en région parisienne. Après un congé sans solde et une formation de 6 mois, il a décidé de changer de vie. C'est venu vraiment d'un truc bête. J'avais un pote qui m'a demandé de lui faire des pièces en bois tournées. Donc, je lui ai fait des pièces et là, l'envie de tourner m'a vraiment pris. En 2019, notre artisan a racheté cette bâtisse qu'il a retapée pour y faire sa boutique et son atelier. Je vais faire un abat-jour. J'ai mis mon cylindre sur la queue de cochon. Après, je bloque avec la contrepointe. Là, je vais utiliser le bédane. Chaque outil a son utilité. Le bédane, c'est pour couper ou profiler. On a l'arrondi et là, je suis en train de faire une passe de finition. Je vérifie l'épaisseur avec mes doigts. Je suis toujours obligé de toucher, caresser, voir l'état de surface, l'état de coupe qu'on a. Louis passe aux finitions. Il va d'abord sculpter son abat-jour avant de le brûler pour lui donner une belle couleur. Ses techniques, il les a apprises ici dans l'école des tourneurs sur bois. C'est le seul centre de formation aux tournages sur bois en France, en Europe et éventuellement au monde. Donc, on a un impact sur le tournage qui est très fort. Cette école n'a que 8 ans d'existence, mais elle a déjà formé plus de 50 tourneurs sur bois. On est en train de faire une cuillère spatule. Il finit le manche, après il va poncer. On voit bien qu'on a plein de jeunes en fait. On essaie de former la relève. Avec son musée, son école et ses pétanqueurs, Aiguille n'est plus que jamais la plaque tournante des tourneurs sur bois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada